Musique Lors d'une de leurs visites dans le quartier de la Croix-Rousse, dans le cadre de leur projet Le Labeur et la Peine, les 4e 6 et 7 ont eu l'occasion de découvrir comment on tissait dans les ateliers de canut. Est-ce que vous vous imaginez devenir canut ? Non ! Si, si ! Est-ce qu'on va tisser les doigts ? C'est pas vrai, à l'époque c'était réservé aux téléphones, avant c'était les hommes. Maintenant c'est mixte. Alors le tissu que je suis en train de faire, c'est ce qu'on appelle un brochet, d'accord ? Un brochet, On ne peut tisser que 30 cm par jour, ici c'est pas très rapide, regardez. 30 cm par jour sur une base de 35 heures par semaine, à l'époque ils étaient plus productifs. Et comme on ne tise pas très vite, et que la soie coûte cher, le fil coûte cher, et bien imaginez le prix. 2000 euros, 1 mètre ici. 2000 euros, 1 mètre de tissu. Et malgré le prix, on a toujours des commandes, on tise pour restaurer le patrimoine français, penser à nos châteaux, il y a toujours quelque chose à faire. Mais c'est qui qu'est château de ça ? L'État français pour restaurer les châteaux, pour restaurer les musées. Les autres États aussi, parce qu'on a exporté nos soirées à travers le monde. Et puis après on bâtissait pour des hommes très riches, des princes, des droits... ...